Aujourd'hui Sanchio, nouvelle vidéo les gars spéciale Player Review sur Alain Saint-Maximin RTTK C'est la grosse nouveauté de ce soir L'ancien Niçois, l'ancien Stéphanois Du coup qui vient tout juste de sortir en SBC 5 étoiles de technique comme à son habitude pour Alain Saint-Maximin 4 étoiles de mauvais pied 1m73, type d'accélération surtout explosive Pied fort du coup mais il est droitier Il peut jouer milieu gauche tout comme Eddy gauche Il est quand même très rapide les gars sur le terrain, 90 de rapidité Au niveau de la finition pendant 75 de frappe C'est assez compliqué, 75 de passe On verra aussi ce que ça devra, techniquement parlant 88 de dribble Forcément c'est le top du top 72 de physique, on va voir aussi s'il va quand même réussir A tenir les gars à l'épaule ou pas du tout Est-ce que physiquement parlant il sera au rendez-vous absolument pas défensivement parlant 33 par contre c'est quand même pas la folie Au niveau des playstyle, la folie rapide, intuition, contrôle Et technicien par rapport au playstyle plus R1 du coup pour Alain Saint-Maximin Et par rapport au rôle, j'ai bien l'impression Que c'est quand même beaucoup mieux de le jouer en tant que milieu gauche Plutôt que hélié gauche pour qu'il ait un maximum de rôle plus Donc c'est quand même pas mal par rapport à tout ça Le SBC d'Alain Saint-Maximin coûte environ Dans les 100 000 crédits pour ce exportation Vous avez une semaine pour pouvoir le réaliser Et en plus ça si jamais Fenerbahce du coup Était amené à faire une campagne européenne En tout cas en phase de poule exceptionnelle Et bien on pourrait retrouver Alain Saint-Maximin avec 87 de général Avec un rôle plus plus Ou peut-être même s'ils arrivent à se fermer dans le top 2 Avec un deuxième playstyle plus et encore une fois Un rôle plus plus, ça peut être vraiment intéressant Ils demandent 2 équipes pour Alain Saint-Maximin 87 de notes par rapport à la toute première équipe C'est assez dur qu'il y a de faire 87 de notes En ce début de SC25 je trouve Mais en tout cas tout est carré et on a totalement validé tout ça Petit pack élément joueur or On va malheureusement pas repartir avec une animation Ça va être un coup dur espagnol La Liga, j'ai même pas vu le post par contre J'ai pas du tout vu le post Barça, c'est qui ça les gars ? Qui es-tu ? Ah c'est Gavi, j'aime pas ouvrir le post Et pour la deuxième équipe d'Alain Saint-Maximin Cette fois-ci il demandait au moins 84 de notes Minimum un joueur de l'équipe de la semaine Et ensuite minimum un joueur français On peut du coup les gars se valider tout ça Et on va donc accueillir le grand, l'unique, le plus beau, le plus fort Alain Saint-Maximin les gars Je lui ai envoyé beaucoup de compliments Donc là j'espère quand même de tout coeur que Alain Saint-Maximin tu vas être très très fort Parce que là frérot, tous les compliments que je t'ai envoyé C'est une dingue quand même Oh là là cette magnifique les gars animation RTT4 D'ailleurs il y a 85 de général, c'est même pas animé C'est pas illuminé les gars tout au fond On a même pas l'animation C'est quand même un peu tristoué tout ça Milieu gauche français de Fenerbahce C'est donc Alain Saint-Maximin Bienvenue à lui en espérant de tout coeur Que mes amis turcs Fenerbahce vont faire vraiment une campagne européenne masterclass Comme ça, ça permettra à Alain Saint-Maximin de repartir avec énormément d'upgrades Avant de partir les gars sur le premier match test On va déjà voir quel style on va appliquer à Alain Saint-Maximin Il peut soit être contrôle explosif, explosif ou bien mostly explosif Au niveau du style qu'il conseille, c'est chasseur Mais vous savez quoi les amis, on va lui mettre chasseur Ce qui lui permettra donc d'être en tant que mostly explosif C'est parti chasseur, c'est vrai qu'il a 80 de vitesse On l'a quand même connu avec un peu plus de rapidité en règle générale Alain Saint-Maximin Allez c'est parti les gars pour le premier match test Premier match les gars de cette play review Thibaut Courtois, Danny Carval, Carragher, Schlotterbeck, Davis, Kamavinga, Rodri, Bellingham, Kingsley, Coman, Openda Et Jamal Mouzialan Allez fait partie Relling C'est bon ça passe, magnifique ça Pour le premier ballon tout shader d'Alain Saint-Maximin S'il avait réussi à la donner à Marcus ça aurait été magnifique C'est dommage S'il arrive à la donner en retrait, il y avait Marcus Il était tout seul Premier coup de paire été les gars On va pouvoir regarder justement les stats de Alain Saint-Maximin Voir un peu ce que ça donne Voir s'il est vraiment très fort ou pas du tout 89, 60, 68 et 68 les gars ça picote de fou par contre Vraiment en termes de coup de paire été Oh allez, on a un vrai truc là à faire On a un vrai truc à faire Alain Mais sauf que nous on va revenir en retrait Là bon t'as vu Ça va il est passé Ohlala magnifique Enroule Ohlala dommage J'aurais dû lui donner avant J'aurais dû lui donner avant J'ai fait n'importe quoi Là je le sens Ah j'étais en train de regarder Marcus sur un pour essayer de le faire partir Je suis dégoûté Les passes ne sont jamais bien réussies Et là ça passe par contre Dommage Saint-Maximin Alain Saint-Maximin les amis 5,8 Ah ouais les gars ça a été le deuxième pire joueur de mon équipe C'est dur les gars Alain Saint-Maximin C'est vrai qu'on l'a pas tellement vu Et il a pas non plus trop créé de différence Mais c'est vrai que pour un premier match de 5,8 de note c'est compliqué Deuxième match d'égard cette PRU En espérant cette fois-ci faire un bon résultat Les gars vous êtes en division combien vous ? Parce que moi je suis en D3 là Mais ça joue Le premier poteau On allume Le goal là sur les amis D'Alan Saint-Maximin Let's go les gars Allez Yerling Yerling Let's go On est égalé juste derrière les gars On a buté une passe dé pour Saint-Maximin Bien joué ça en plus Il revient défendre Saint-Maximin c'est son match les gars Il y a un espace de fou là S'il arrive à passer Il n'arrive jamais à prendre les défenseurs C'est trop Il a joué Saint-Maximin Saint-Maximin en tout cas les gars Il fait un sacré match je trouve Il est de partout C'est quoi les gars On va attendre avec Saint-Maximin C'est bien joué ça C'est magnifique Encore une passive Pour Alain Saint-Maximin Il a peut-être des stats les gars Vraiment pas belle sur coup de paix arrêté Mais on a quand même réussi A bien le tirer sur coup de paix arrêté Ça nous permet du coup de Vraiment prendre un avantage Beaucoup plus confortable C'est bon on a aussi à la récupérer C'est quoi les amis Enroulé d'Alan Saint-Maximin Elle n'est pas passée loin celle-là Qu'est-ce qu'il y a un ? Les fins de frappe elles sont pas mal Avec Alain Saint-Maximin C'est pas passé loin Alain Saint-Maximin Durant cette rencontre les amis C'est donc Un but et deux passives les gars C'est propre 8,1 de notes C'est vraiment vraiment Pas cher payé Au vu du match Qui a vraiment été une réelle masterclass Du côté d'Alan Saint-Maximin Trois fois des sifs tout de même Dans cette rencontre Un but et deux passives Comme je n'ai pas voulu le dire Honnêtement Les gars il m'a vraiment vraiment Impressionné durant ce match Déjà au troisième match De cette play review Alain Saint-Maximin A été décevant Lors de cette première rencontre La deuxième par contre Les gars il nous a vraiment régalé Emiliano Martinez Malogouste Kona Teotamenji Diogo Dalot Tchurameni De Jong Saka Alvarez Correa Et Rashford Pas mal d'évolution Quand même déjà dans son équipement Normalement il n'y a pas de position dans le jeu Il y a du pied gauche Dommage J'ai voulu me faire un petit kiff Osterwell comme l'habitude Toujours aussi fort Il y a une vraie contre-attaque La par contre Il n'est pas assez Carte rouge C'est rouge C'est jaune ça les gars C'est un scandale Je pars au but Ouais mais oui C'est une carte rouge Là c'est inévitable Je pars au but J'allais marquer Si là les gars Ils ne lui mettaient pas un rouge Tu ne mets jamais rouge dans le foot Regardez les gars Il est tout seul là-bas Grâce à Soro Ah non Le player look Il était beau Pourtant dommage Regardez les fins de frappe Avec Saint-Maximin Vous allez voir celle-là Là justement Il l'a faite Mais il a réussi A la récupérer Mais il fait des petites fins de frappe Mais ce genre Elles sont vraiment minuscules Et je ne sais pas T'as l'impression de prendre un Un espèce de boost Quand tu fais ça Ouais juste simple Pas trop prendre de risque Et là par contre Il faut clairement te faire partir Toi Alan Je ne sais pas Si il était en jeu Marcus Schuram Si je lui donnais Alan Saint-Maximin Les gars dans cette nouvelle rencontre Du coup Zéro but Et zéro Passe décisive Trois ballons récupérés D'ailleurs moi j'ai trouvé Vraiment qu'il avait fait Un bon match Malgré le fait Qu'il n'ait pas été décisif Ça c'est vrai Mais j'ai trouvé Qu'il était vraiment bon dans le jeu Qu'il a vraiment réussi A porter sur son côté Moi je valide les gars On enchaîne d'ailleurs Avec le quatrième match Désormais Il va y avoir une équipe De fou malade Ou pas du tout Schmeichel déjà Ouf Ça commence sur Walker, Gomez, Konate, Hudoghi Bruno Fordes, Pedri Alaba, Nunez Nico Williams Et Inaki Williams Quand j'ai vu Schmeichel en Nikon Je me suis dit Ouah ça va être la meilleure équipe du jeu Mais pas du tout Il a quand même une excellente équipe Mais on n'est pas sur l'équipe Que je m'attendais Le contrôle qu'il a dû me faire C'est Maxime en haut Il est passé en plus Incroyable Allez Alan Oulala Tu l'as encore peut-être Non Appu-toi avec Noor Alan il a fait vite la passe Il ne la voulait plus Le ballon C'est vrai que je n'ai pas trop fait D'ailleurs les gars Du R1 avec Alan Saint-Maxime J'avais complètement zappé Qu'il avait Spestalpus Mais c'est vrai que je devrais l'utiliser Parce que C'est quand même Le gros point fort Logiquement d'Anne Saint-Maxime On va tout droit vers un 0-0 Comment ça se passe ? Allez Alan Oh lalalala J'en ai marre de cet attaquant Qui ne sait rien faire De ses jambes J'espère que les gars Vous n'avez pas fait ce SBC Parce que sinon Vous allez vraiment vous en mordre les doigts Les amis de premier degré Il a peu de qualité On en remit devant le but C'est vrai que c'est vraiment Un tueur en série Mais sinon Dans le jeu Il apporte tellement Mais tellement rien Ouais tueur Moi j'aime bien par contre Tueur mais je le trouve vraiment bon Pour le coup Par dessus Ça passe Oh magnifique Ah après il n'est pas passé Voilà Osterwald Il ne se fait pas avoir Le Sancho Il a été bon Ah l'accélère Alan Saint-Maximin De nouveau pas décisif Dans cette rencontre Après c'est normal Quand t'as un élite Tu peux pas toujours être décisif Mais il a quand même Réussi à faire Ses quelques défenses Un ballon récupéré D'ailleurs il y a 14 bandes perdues Après c'est normal Il provoque énormément Sur son aile gauche Donc c'est un peu logique Il a fait ses diffs Il manque quand même C'est vrai peut-être décisif Durant les rencontres Après sinon Pour un style Il me régale Le bon vieux Le porteur de Chelsea Neto Kadjoglu Araujo Romero Osterwald Tréfort Tiana Noglu Joel Hinton Kiesa Martinez Thuram Et Alan Saint-Maximin On a exactement le même côté gauche Il peut l'avoir ou pas ? Bien sûr qu'il l'a par contre Oh dur Ça passe Oh la la magnifique L'extérieur du pied Oh la 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 régalade avec Alan Saint-Maximin Popopop Les gars La petite cancel Qui est bien passée Incroyable Ça c'était beau ça les gars Il était beau le but Et encore la récupération De la part d'Alan Saint-Maximin Oh la 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 Il n'est pas passé loin de la perdre Le grand Osterwald L'angat qui passe par contre Avec Alan Saint-Maximin Alan Saint-Maximin Le doublé Le doublé pour Alan Saint-Maximin Il a super mal défendu Les gars je trouve Sur cet angat Il nous a vraiment fait le but Là pour le coup Je la récupère énormément C'est bon C'était pas évident Mais on l'a Encore Saint-Maximin Pour la récup Il n'y a pas d'enjeu Il n'y a pas d'enjeu vide Il n'y a pas d'enjeu S'il arrivait à mieux la mettre Alan Saint-Maximin C'était un doublé Dans ce match les amis Deux tirs Et le doublé du coup Pour Alan Saint-Maximin Qui a vraiment mis un but Total régal Sur le premier but Qu'il a pu mettre Et ensuite après les gars L'engagement ça a été Vraiment beaucoup trop fort 8,7 de lot du coup Pour Alan Saint-Maximin Qui n'a pas C'est vrai certes C'était élu homme du match Mais qui a été le meilleur joueur Sur le terrain Dans mon équipe Et ça c'est clairement Et les amis On a donc pu tester Alan Saint-Maximin Ça a été un peu les gars Un bordel de tester Alan Saint-Maximin Aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Pas mal de rush kit Il y a eu aussi Un match que je n'ai pas du tout ré C'est pour ça que les gars Du coup on a fait 5 matchs 3 buts et 2 passifs Pour Alan Saint-Maximin 5 fois décisif Durant du coup Les 5 matchs Il m'a plutôt bien régalé Surtout les gars Lors du dernier match Le doublé Le premier but Quel total régal 5 étoiles Techniquement parlant Il a été vraiment hors norme Surtout les gars Au niveau des fins de frappe Les fins de frappe Avec Alan Saint-Maximin Il les fait tellement bien Qu'on dirait qu'il prend un petit boost A chaque fois Quand il fait Justement les fins de frappe N'hésitez pas à tenter J'ai vraiment remarqué Que c'était hyper fort 4 étoiles de moitié pied Son pied gauche On ressent clairement Qu'il n'est pas en bidex Mais son pied gauche C'était quand même Pas du tout mauvais Loin de là Au niveau des types d'accélération Du coup Il va vraiment être 10 000 Alors c'est le match quand même Qu'il n'ait pas un peu plus de rapidité Par contre in-game A mètre 73 sinon pour lui Milieu gauche et lié gauche Je vous rappelle Au niveau des postes C'est l'un des fins maximins Que j'ai pu tester Qui n'est pas forcément Le plus rapide C'est vrai qu'habituellement On s'est toujours habitué A l'un des fins maximins A 94, 95, 96 Peut-être potentiellement de vitesse Mais là Il a seulement 90 de rapidité C'est vrai qu'il a pris Un sacré downgrade Comparé aux années précédentes Mais sinon on voit tout de même Qu'il est hyper rapide Au niveau de la finition Mais si t'es pas en face à face Contre le gardien J'ai envie de te dire Qu'en règle générale Tu vas pas marquer des enroulis Tu vas pas mettre des extérieurs du pied En dehors de la surface Ça va être assez compliqué Avec lui Au niveau du jeu de page Je m'attendais à un joueur Vraiment cataclysmique Et pourtant Il a plutôt pas été mauvais Après c'est sûr Qu'on est pas sur du Kevin De Bruyne En termes de passe Mais on est quand même Sur un joueur Qui sait jouer un minimum Avec ses pieds Au niveau de la passe Techniquement parlant Par contre Il sait tout faire Clairement Ce joueur là C'est clairement tout faire Tous les gestes techniques possibles Il sait les réaliser Il sait les faire Et ça c'est vraiment impressionnant La réactivité n'a pas posé de problème Je trouve Chez Alain de Saint-Maxima Et pourtant On aurait pu y croire Parce qu'il a seulement 77 De réactivité De la tête Il prend très peu de ballons Et de toute façon Je m'attendais En durance Il peut couvrir pendant tout le match Il n'y a pas de soucis Physiquement parlant Il se fait beaucoup bouger C'est vrai que c'est assez compliqué Au niveau Si on est playstyle Full et rapide Heureusement qu'il a ça Parce que forcément Le fait qu'il ait seulement 90 de rapidité Qu'on a toujours connu Alain de Saint-Maxima Beaucoup plus rapide Mais ça fait un peu la différence Parfois Intuition contre les techniciens Et justement Le petit technicien Permet les gars De pouvoir faire des fins de frappe Hyper cheatés Justement avec lui Tous les joueurs Qui ont technicien En playstyle blanc Ou bien en playstyle En or Peuvent faire cette fameuse Finte de frappe Que j'ai pu réaliser A maintes et maintes reprises Durant cette play review R1 Sinon après au niveau Du playstyle plus Si clairement les gars Vous savez bien gérer le R1 Ça va pouvoir des fois Vous libérer des espaces Et des fois vous allez pouvoir Créer des petites brèches Avec Alain de Saint-Maxima Qui peut-être va pouvoir Vous permettre derrière De marquer votre meilleur but Au niveau sinon Des rôles plus Ou même des rôles tout courts Clairement Il faut le jouer C'est en tant que milieu gauche Puisque c'est là Où il a le plus de rôles plus Après c'est vrai que moi Je l'ai plus joué en tant qu'élier Personnellement Que attaquant intérieur Milieu latéral Je pense qu'en attaquant intérieur Je pense qu'il peut vraiment Être un croix après Milieu latéral Ou même meneur de jeu latéral Je pense que ça sera clairement Pas les meilleurs rôles Où il faudra donc jouer Alain de Saint-Maxima Il vaut donc 100 000 crédit Je vous rappelle Alain de Saint-Maxima Ça coûte relativement cher Mais si jamais Fenerbahce Venez t'aller loin Durant cette compétition Qui est donc la Ligue Europa On pourrait qu'à avoir Une sacrée carte pour Alain de Saint-Maxima Si jamais les gars Vous avez des fauteurs N'hésitez pas à foncer Sur Alain de Saint-Maxima Qui est vraiment pas mauvais Je le trouve dans la globalité De toute façon vous le connaissez C'est Alain de Saint-Maxima Techniquement parlant Il est toujours très fort Et ensuite après Il y a toujours un truc qui pêche Par rapport à Saint-Maxima C'est la finition en dehors de la surface Et puis après physiquement parlant C'est comme d'habitude Mais pour moi c'est quand même Un SBC à faire dans la globalité En espérant par contre de tout coeur Que Fenerbahce Aille très loin dans la compétition Parce que sinon c'est vrai Que ça va être vraiment compliqué Après si par contre les gars Vous venez à peine de commencer le jeu Et que vous n'avez pas beaucoup de crédit Ne mettez pas tous vos crédits Dans Alain de Saint-Maxima Ça serait totalement bête Faites-le au fur et à mesure du temps Vous avez une semaine de façon Pour ne pas le réaliser Peut-être que vous avez des stockages Des CE C'est pour moi Camara SBC à faire Et à ne pas rater Pour ceux qui ont un minimum De fauteurs Ou même un minimum de crédit N'oubliez pas en tout cas De poser avec De vous abonner Et de partager un maximum la vidéo Et sur ce les fréaux Prenez bien ça de vous A santé avant tout C'est très important Pécieux à vous Et surtout à ce découvert Tchao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz